Chers frères et sœurs, j'espère que chacun a déjà sa Bible, parce que le tout-ci, ça va péter. C'est purement chrétien, c'est biblique le tout-ci. Chacun a fait sa Bible. Nous allons écouter ensemble la prédication du pasteur Étoile Cribienne. Pendant qu'elle va faire la prédication, nous allons lire la Bible. Passe tout! Toi, tu ne me fais pas peur. Ça, je te le dis du fond du cœur. Je dis même un peu. Maintenant, de là à te dire que je te méprise, comme toi, tu as dit que tu me méprises. En fait, si je te dis que je te méprise, c'est pour te répondre avec les mêmes armes que toi. Ça veut dire que je ne serais plus dans un état de vengeance, plutôt que dans un état de raisonnement. Je ne te méprise pas parce que tu es un être humain. Tu es une maman. Je ne te méprise pas. Par contre, il y a une chose que je vais te dire. Tu n'as aucune autorité sur ma vie. Tu ne sais rien de moi. Et tu ne sauras jamais rien de moi. Parce que malheureusement, le Seigneur ne t'a pas donné ce pouvoir. Et même peut-être les forces que tu loues, si elles sont des ténèbres, si elles sont de Pierre-Paul-Jacques, ne t'ont pas donné accès à ma vie. Ces forces-là ne peuvent pas te donner accès à ma vie. Parce que moi, ma vie, tu as dit que vous, celle-là, être un peu toujours sa vie dans le sang de Jésus, je ne cesserai jamais de le faire. Le sang de Jésus ne peut pas t'arriver. Tu as dit que le sang-là est déjà fini. Ce n'est pas encore fini. Son sang ne finit pas. Son sang est éternel. Son sang suffit pour tous les êtres humains qu'il a donné vie. Tu as dit que je conduis. Ça, c'est ça qui m'a attiré. Tu as dit que je conduis. En faisant référence à Mado de Paris, tu as dit que je conduis. Moi-même, je vais voir ce qui va m'arriver. Regarde-moi. Je ne peux même pas laisser ça. Tu as dit que tu as... En parlant du sang de Jésus, je brise ta parole au nom puissant de Jésus. Je couvre ma vie, celle de mes enfants, mon mari, ma famille et mes proches dans son précieux sang. Et je déclare au nom puissant de Jésus que ta parole est nulle et sans effet. Par contre, que la force que tu creuses pour voir les autres tomber, que tu tombes dedans au nom de Jésus. Que les pièges que tu poses pour que nous, on se fasse avoir dedans, toi-même, tu tomberas dans ces pièges au nom de Jésus. Que l'accident que tu préconises pour moi, je parle pour moi, l'accident que tu préconises pour moi, ou pour mes entrailles, ou pour ceux que j'aime. Que cet accident soit ton partage et ceux de ta descendance. Parce que toi, tu t'attaques à notre descendance au nom de Jésus. Il y a une chose, tu dis que tu vois, mais bizarrement, dans ce que tu vois, ce n'est pas un, deux, trois, quatre prophètes qui ont parlé dans ma famille. C'est bizarre que tes ancêtres ne t'aient pas dit une chose. J'ai une langue qui a le pouvoir de baigner et de maudire, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Je ne suis pas une sorcière, je ne voyage pas la nuit, je n'ai jamais partisé avec le diable, je n'ai jamais volé les chances d'une amie, je n'ai jamais fait du mal à ce niveau. J'ai déjà péché comme tout le monde, tu ne me connais pas, tu ne me peux pas. Je te dis, et c'est ma langue qui le dit, et je bénis cette langue qui source les paroles que je suis en train de te sortir. Que l'accident que tu me souhaites dans ma voiture, acheté avec la sueur du front, ce n'est pas un crédit de quelqu'un, ce n'est pas de quelqu'un, ce n'est pas le vol. La sueur du front, tu ne connais pas ma vie, l'accident que tu me souhaites, je déclare au nom puissant de Jésus, que ce sera ton partage. Tu ne vas pas mourir de cet accident, parce qu'il va falloir que tu vois, que tu vives pour voir ça, que tu vives pour comprendre la vie. Je ne peux pas te souhaiter la mort, si tu meurs de cet accident, ça ne sert à rien, il faut que tu aies une leçon de vie, que tu saches que la parole bénit, la parole maudit. Tu vas vivre cet accident, je prends à témoin les presque 500 personnes qui me regardent. Tu vas vivre cet accident, c'est toi qui vas vivre cet accident. Tu as dit que je ne vais pas vivre longtemps, je déclare à moi en tant que l'enfant de quelqu'un, au nom puissant de Jésus, que c'est un de tes enfants, que tu vas pleurer comme ça. Et tu vas te rappeler que c'était la mort d'un enfant que tu ne connais pas, que tu voulais. Mais c'est ton enfant que toi, tu auras perdu. Tu vas le porter, tu vas porter ce corps et tu vas t'en souvenir. Juste un instant put et on se prend après. J'espère que tu es inscrit pour la formation organisée par Monsieur Kenya, Tanga Patrick. Si tu veux apprendre comment tout se passe sur les réseaux, j'ai remetté la monétisation de la page Facebook. Comment faire pour avoir les abonnés ? Ne rate pas cette formation. Parce que là, ce que tu veux que ma maman vive, tu ne connais pas les problèmes des familles des gens. Tu ne connais pas les situations des gens pour prédire la mort, pour souhaiter la mort, pour maudire les vies des gens. Tu ne connais pas. Ce que toi, tu veux que ce soit le partage de ma maman qui a plus de 60 ans. Ma pauvre mère qui s'est battue pour nous nourrir, pour nous aider à devenir des hommes avec grand H. Tu veux que ma mère, au moment où le Seigneur la bénit, pour qu'elle boive un peu d'eau, elle pleure ses enfants. Non, ma mère va, c'est nous qui allons enterrer notre maman. Ma mère ne va pas nous enterrer. Ma mère va vivre rassasiée de ces jours, ma chérie. Tu ne connais pas ce que ma maman a vécu. Ma mère vivra rassasiée de ces jours. Elle va manger mon argent jusqu'à... Elle sera fatiguée. C'est-à-dire, elle va dire, ma fille, je n'en peux plus. Ma mère va dormir au village, dans la maison que moi, j'ai construite. Au nom puissant de Jésus. Ma mère va manger l'argent de tous ses enfants. Ma mère va profiter de tous ses enfants. Elle va rendre l'âme heureuse. Ma mère va mourir à 100 ans. Ce que tu souhaites à ma mère, c'est ce que tu vas bientôt vivre. Au nom puissant de Jésus. Pour que tu retiennes ta langue la prochaine fois. Pour que tu n'ailles pas dans les esclandres. Pour que tu ne descendes pas les enfants des gens avec autant d'aisance. Et quand tu vas vivre ça, tu vas demander pardon. Il y a des limites qu'on ne franchit pas parce qu'on est en colère. Nous sommes sur Facebook. Nous as-tu déjà vu te souhaiter la mort ? Non. Nous as-tu déjà vu te souhaiter l'accident ? Non. Je brise tes paroles négatives sur ma vie. Et je renvoie ça sur ta vie au nom puissant de Jésus. L'accident, je renvoie sur tes enfants. Tu as dit que je suis une sorcière. Que j'ai l'esprit de l'eau. Pour ta gouverne, ma chère grande soeur. Ou maman. C'est pas quel âge je suis à. J'ai quitté mon village maternel qui est crédit à l'âge de 8 ans. Je ne connais aucun rituel de mon village. Même les fêtes que les batangas portent les habits avec les palmiers là. Et les poissons dessus. Je n'ai jamais porté de ma vie. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Les choses qu'on fait les traditions au village, je n'ai jamais fait ça. Je suis une villageoise de chez villageoise. Quand on a l'esprit de l'eau, il y a des traditions qu'on ne rate pas. Tu ne peux pas avoir l'esprit de l'eau. Tu ne pars pas au village au moins un, une fois par an. Quoi ? Au moins un, une fois par an. Pour aller faire les rituels, les trucs bizarres. Mon papa était de douala. Tu as dit que je couche avec mon père. Parce que dans ta tête, tu crois que mon père est vivant. Mon père n'est plus vivant. Mon père est décédé. Donc à quel moment tes génies peuvent te faire comprendre que moi, j'ai des rapports intimes avec mon papa qui n'est plus là. Tu vas venir arranger ta bouche en disant non. C'est dans sa tombe qu'il vient me récupérer pour avoir des rapports. L'inceste n'existe pas chez nous. Donc l'esprit de l'eau. Tu m'as attribué le Mami Wata parce que tu sais que je suis Kribienne de par ma maman. Mais chez nous là, ça ce sont les réputations et vos fables. Chez toi à l'ouest, on dit que les gens de l'ouest sont dans le Femla. Ça veut dire que je considère que tu es dans le Moukwane. Si je dois suivre ton raisonnement, ça veut dire que tu es dans le Moukwane. D'accord ? Puisque au Cameroun, chaque tribu a quelque chose qu'on attribue. Les Bamilekens sont dans le Moukwane selon certains. Les Bassas pratiquent beaucoup sur les hommes selon certains. Les Batanga ont l'esprit de l'eau selon certains. Quelqu'un qui a le Mami Wata, un esprit de l'eau, ne peut pas prier. Parce que l'esprit de l'eau est un esprit démoniaque. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Cet esprit ne va pas avec la prière. Si tu es quelque part où on prie, tu tombes. Parce que tu es possédé. Donc ma chérie, moi je te dis tout de suite, dans ma famille en tant que chrétien, on a rompu tous les liens des esprits de l'eau. Maintenant toi, tu nous as fait comprendre que ta maman est sorcière. Est-ce que tu as pensé à rompre les liens de sorcellerie qui te lient à ta maman ? Est-ce que tu as pensé à rompre les liens de sorcellerie qui te lient à ta maman ? Parce que quand on voit ton raisonnement et ta façon de t'attaquer aux gens et tout ce que tu prévois sur les vies des gens, tu médites sur les vies des gens, on comprend qu'officiellement tu as hérité du lien de sorcellerie de ta maman. Entre toi et moi donc, qui voyage la nuit ? Si tu es forte, je te demande de faire... Voilà ce que je te donne comme script. Voilà ton script. Fais un poste, ne prends pas les raccourcis. Mais l'étoile crivienne, tes produits sont comme ça. Ou tu mets, cri biclair, tes produits sont nocifs. Je te mets au défi. Ça, ce n'est pas ton monde de la nuit. Je te demande de faire ce poste. Je t'ai entendu dire que tu vas faire ça. Tu vas comprendre que moi, je ne voyage pas la nuit pour gagner mon argent. Tu vas comprendre que moi, je ne vais pas sur les marabouts. C'est la sueur de mon front. Et c'est peut-être au tribunal que tu vas apprendre comment je gagne ma vie. Parce que moi, je ne parle pas sur les réseaux sociaux. Je t'envoie, je dis tout ce que j'ai dit. Non seulement je lis ça physiquement, spirituellement parlant, je valide ça au nom puissant de Jésus. Je ne retire pas mes mots. Et dans ma prière de ce soir, je vais encore sceller ça dans le précieux sang de Jésus. Les gens qui t'acclament aujourd'hui, les gens qui sont fiers que tu nous rabaises, les gens qui sont fiers que tu nous souhaites la mort, parce qu'ils ne nous aiment pas, parce qu'ils ont un mauvais cœur, parce que dès qu'il y a un petit clash, ils deviennent des rancuniers. Je prie le Seigneur que ce que tu nous fais aujourd'hui, que cela ne leur arrive pas. Il y a quelques mois auparavant, quand tu t'attaquais à nous, Aïcha ne savait pas que ça fait mal. Aujourd'hui, elle sent la douleur sur elle. Elle sent que tu énerves. Parce qu'aujourd'hui, je vous avais dit, quand quelqu'un se brûle, il dit, Aïe, tant que tu n'as pas ressenti la même douleur de la brûlure, tu vas croire que la personne joue un rôle, alors que la personne a vraiment un mal. Ce que vous faites aujourd'hui, au point d'acclamer cette dame, qui souhaite la mort à tout le monde, qui dit, qui colle l'étiquette de la sorcellerie à tout le monde, ça va vous arriver. Je vous ouvre les yeux à la fin, en vous disant ceci. Aucun soignant, aucune personne qui a des dons de vision, que ce soit des ancêtres qui ont des bons esprits, que ce soit de l'esprit de Dieu, ne peut avoir autant de facilité de maudire. La seule personne qui a autant de facilité de maudire, sans qu'on ne l'ait poussé dans les esclandes, c'est quelqu'un qui a la sorcellerie dans le ventre. Ce n'est pas quelqu'un qui a un esprit qui peut t'aider. C'est un esprit qui est diviseur, qui ne rassemble pas, qui ne protège pas. Je sais que vous souffrez. Je sais que vous avez des problèmes. Vous avez besoin de vous en sortir. Mais mes chers petits soins, mes chers petits frères qui me regardent, ne donnez pas vos vies à n'importe qui. Ne déposez pas votre destin dans les mains de n'importe qui. Vous n'êtes pas arrivé en Europe pour continuer à aller consulter les charlatans. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'allez pas me croire, mais je suis l'exemple clé. Je vis en Europe depuis plus de 14 ans. Je n'ai jamais été chez un charlatan. Et je suis vivante. Je n'ai jamais dormi sans manger, sans payer mes factures. Croyez en vous. Vos projets peuvent tarder à se réaliser. Mais si vous donnez le meilleur de votre personne, petit à petit, ça va prendre forme. Si je t'avais fait le live comme j'avais prévu, je te jure, tu allais me détester. Mais c'est l'esprit de Dieu qui m'a touché. Il faut changer. Si c'est l'esprit satanique que tu as dans ton ventre, il est encore temps que tu te fasses. Comment dire ? On peut encore te délivrer de cet esprit, mais à condition que tu le veuilles. Parce qu'une personne normale ne peut pas agir comme toi. Tu dois être soit possédé, soit c'est l'héritage de ta propre maman qui te perturbe en Europe. Et c'est pour ça que tu es aussi méchante. Tu es très méchante. Regarde-moi dans les yeux. Tu es très méchante. Donc ce soir, c'est la dernière fois que tu m'entendais parler de toi. Mais ce que je t'ai dit, Les gens vivront ça ici, en direct sur les réseaux sociaux. C'est ce que tu vas vivre. L'histoire que tu as mal de l'art, ça va te dépasser. Amen. Allo, Léa. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que quand tu les écoutes, chacun dit que je ne suis jamais la vidéo de l'autre. Mais pendant la prédication, chacun explique que tu avais fait une vidéo un jour, tu avais dit que, tu avais dit que. on attend la suite du combat. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.